Bonjour à tous, bienvenue ici au centre culturel de Belém à Lisbonne où nous allons vivre la première étape de la deuxième journée du voyage apostolique du pape Benoît XVI, ici à Lisbonne. Alors vous savez que c'est le troisième pape qui se rend au Portugal après Paul VI en 67, Jean-Paul II en 82, 91 et en l'an 2000. Le pape Jean-Paul II était venu trois fois et on sait le lien entre le pape Jean-Paul II et la Vierge de Fatima. Et donc Benoît XVI a commencé hier un voyage apostolique pour quatre jours de visite pastorale et le pape tout de suite en arrivant à l'aéroport a rappelé qu'il venait en pèlerin de la Vierge et aussi pour affermir la foi de ses frères, le pasteur, le successeur de Pierre venant ici rencontrer les fidèles catholiques nombreux. Vous savez que plus de 85% de la population est catholique ici au Portugal et la foi est un phénomène tout à fait classique, traditionnel, naturel pour les gens. Une très grosse pratique dominicale et demain nous serons le 13 mai, jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à Fatima. Et d'ailleurs c'est un jour férié au Portugal, non pas parce que c'est l'ascension mais parce que c'est le 13 mai, jour important pour tous les Portugais. Alors vous savez aussi que le Saint-Père va se rendre à partir de ce soir à Fatima, il y passera aussi toute la journée de demain. Nous y serons d'ailleurs en direct à partir de 18h30 pour vivre une grande soirée et une nuit de prière en direct de Fatima. Mais aussi à travers le thème de ce voyage qui a été suggéré par les évêques portugais, avec toi nous marchons dans l'espérance. Le pape aussi est attentif aux priorités de la société d'aujourd'hui à travers la culture, l'engagement social et aussi avec les prêtres en cette année du prêtre. Et le pape ce matin rencontre le monde de la culture. Le Portugal est un pays avec une culture catholique mais aussi une culture ouverte sur le monde à travers son histoire. Nous sommes en ce moment au centre culturel de Belém qui est un auditorium tout récent qui est situé tout à côté du monastère de Los Geronimos. Là où était la chapelle dans laquelle Vasco de Gama et ses compagnons ont prié avant de partir découvrir la route des Indes. Donc c'est bien cet échange entre la société culturelle et l'église que nous allons vivre ensemble ce matin avec le Saint-Père dans cette grande salle qui a été construit il y a une petite dizaine d'années dans ce grand auditorium qui contient à peu près 1430 sièges. Ce palais a été construit au début des années 90 pour accueillir la présidence portugaise du Conseil des Communautés Européennes. Et depuis ce centre culturel de Belém est ensuite devenu un lieu de référence dans la vie culturelle du pays. Alors ce dialogue entre le monde de la culture et le pape va se dérouler en plusieurs temps. Le premier c'est l'évêque Manuel Clemente qui est l'évêque de Porto qui est président de la commission épiscopale pour la culture qui va souhaiter la bienvenue au pape Benoît XVI et puis après il y aura un cinéaste, une référence dans le monde de la cinématographie puisqu'il a reçu à Cannes il y a deux ans une palme d'or pour l'ensemble dans son oeuvre cinématographique. Il s'agit d'Emmanuel de Oliveira et puis après un temps musical nous écouterons la parole du pape. Voici maintenant Mgr Manuel Clemente, évêque de Porto que nous retrouvons d'ailleurs à la fin du voyage qui est le président de la commission épiscopale. Mais avant sa parole nous écoutons une très belle chorale. Mgr Manuel Clemente, évêque de Porto, qui est le président de la commission épiscopale. Mgr Manuel Clemente, évêque de Porto, qui est le président de la commission épiscopale, qui est le président de la commission épiscopale. Mgr Manuel Clemente, évêque de Porto, qui est le président de la commission épiscopale. Mgr Manuel Clemente, évêque de Porto, qui est le président de la commission épiscopale. Mgr Manuel Clemente, évêque de Porto, qui est le président de la commission épiscopale. Mgr Manuel Clemente, évêque de Porto, qui est le président de la commission épiscopale. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ! 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 Interprétation magnifique de ce chant de musique sacrée, avec la musique baroque. Donc, Saint-Père, Autorité, Ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie, une grande attente, que nous vous recevons au Portugal, Saint-Père, et nous participons à cette rencontre avec le monde de la culture, au monde qui vous remercie. Un monde qui est confronté à des graves problèmes. Je pense parler au nom de tous ceux qui s'y présentent, pour vous dire, Saint-Père, que nous partageons vos inquiétudes, de faire une analyse culturelle du monde d'aujourd'hui. Et votre analyse, nous considérons lucide sur la situation d'aujourd'hui. Dans notre époque, nous nous inspirons à vos écrits dans votre carrière académique, même pour notre avenir. Nous suivons votre magistère, même lorsque nous comprenons les difficultés que, aujourd'hui, nous connaissons dans la culture, dans le monde de la culture. Dans votre encyclique et dans d'autres discours que vous avez prononcés, Et vous nous avez offert, Saint-Père, une réflexion essentielle, systématique, qui nous interpelle pour réaliser une société qui est, dans notre vie, une humanité que Jésus a partagée avec nous. Nous voulons vous dire, Saint-Père, que le Portugal, vos intentions culturelles, est bien accueillie. D'abord, dans le monde de la culture, les sciences, les lettres, l'art, au-delà des frontières de notre confession. Parce que nous comprenons la base humaine et raisonnable de vos réflexions. Le désir de Dieu que Saint-Augustin nous montre, C'est un encouragement sous le parcours intellectuel, sans jamais oublier la lumière et la parole de Jésus. Nous sommes certains que cette rencontre nous confirmera, nous aidera tous dans nos propos vraiment culturels. Je vous remercie, merci, Saint-Père, d'être avec nous, Saint-Père. Et merci aussi pour votre clairvoyance. Et le réalisateur allemand de l'hiver viendra aussi vous saluer. Voilà, salutations de bienvenue de Mgr Manuel Clemente, l'évêque de Porto, que nous retrouverons à la fin du voyage du pape, qui est président de la commission épiscopale pour la culture, ici auprès des évêques du Portugal. Et puis, Mgr Clemente a présenté brièvement le cinéaste Emmanuel de Oliveira, qui est un jeune centenaire de 101 ans, un des plus vieux réalisateurs en camp d'activité aujourd'hui. Je suis heureux de cet honneur. Et je voudrais remercier, pour m'avoir adressé cette invitation, je voudrais remercier le secrétariat de la pastorale de la culture et l'épiscopat portugais pour pouvoir m'exprimer aujourd'hui ici avec quelques mots simples. Je voudrais dire, tout d'abord, que les éthiques, si même les arts, seront dérivées des religions qui procurent donner une explication et cherchent de trouver des explications de l'existence humaine avec son entrée dans le monde, dans les religions. Les hommes, l'homme est un être transcendant. L'homme nous donne des problèmes inquiétants. Et le verbe qui s'est fait chair nous donne aussi des intuitions. Les arts ont toujours été reliés aux religions. Et le christianisme a été très important pour ces manifestations esthétiques jusqu'à aujourd'hui. Je suis un homme de cinéma, le cinéma qui est le septième art. Donc, l'art le plus récent qui n'a qu'un siècle alors que les autres arts existent depuis des centaines d'années. Dans deux de mes films qui sont, il y a deux anges, l'un relié avec le printemps et qui se reporte avec un proverbe populaire qui dit du XVIe siècle. L'autre est relié avec la passion du Christ et la figure d'un ange faisait partie du propre contexte religieux d'un autor. Même dans le film sous Christophe Colombe de 2007, l'ange ne constava du contexte historique du livre L'ange m'est apparu introduire le gardien de la nation portugaise comme préfiguration de la destinée Et j'ai parlé de ce voyage de ce navegadaire que pour la première fois a rencontré les Américains des Antilles. Et il me fait repenser à la figure de l'ange à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église qui est relié avec la figure de l'esprit le meilleur de l'esprit et c'est dans l'esprit que nous pouvons retrouver la nature même de Dieu. La religion et l'art les deux se raffigurent d'une façon différente et les certains intimement retournés vers l'homme et vers l'univers de la condition humaine et l'essence divine. Et c'est la Bible même qui nous parle du principe de la création et qui parle aussi à notre culture européenne. par les spéculations de la raison toujours se levantent terribles des dúbides et des craintes à qui se procurent ou pour la foi du Évangélio qui remue les montagnes. Ces mêmes êtres humains caminnent dans l'esprit et l'art peut aider l'homme à marcher dans l'espérance malgré toutes les choses négatives. La chose que nous devons garder est l'espérance et l'espérance de la dernière chose que la nature a laissée à l'homme et les arts veulent être plus que réfléchir les actions vives et les sentiments du univers ou en fantasies imaginées peut accéder que le réalisateur mexicano Arthur Rippstein avec surprise classifiquait le cinéma comme même un réalisateur mexicain a parlé du cinéma comme un reflet de la vie et j'ajoute et j'ajoute membre de la famille chrétienne les racines de la nation portugaise et de toute l'Europe je salue je salue avec vénération je salue je salue je salue sans père vous qui visitez votre visitez votre visitez votre pays et je demande que nous laissez votre bénédiction bien la salutation engagée de ce réalisateur Emmanuel de Olivera qui a donc 101 ans qui a reçu la palme d'or pour l'ensemble de sa carrière il y a deux ans à Cannes et qui est un des réalisateurs en activité dont le premier film était un film muet donc il a connu non seulement le cinéma muet mais aussi le cinéma parlant il a réalisé de nombreux films chrétien engagé nous allons maintenant marquer une nouvelle pause musicale avant d'écouter le pape chrétien 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 Sous-titrage MFP. ... 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